Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente. Un portrait podcast par Vincent Corlet et Jean Chauve. Aujourd'hui, Salvador Dali. Portrait de l'artiste échevelé en cantatrice Pachauve. Lieutenant français de la Brigade Temporelle des Arts, David Tennant s'arrachait les cheveux qu'il avait courts, lui, contrairement aux précieux disparus. Une alerte avait retenti depuis Madrid 1922. Le dandy excentrique, qui jouait d'un pinceau cubiste approximatif, avait disparu. Ce n'était pas encore trop grave. Salvador Dali n'avait pas encore changé la face du monde de l'art. Il venait d'avoir 18 ans. Il n'était plus beau comme un ange, mais déjà fou comme un homme qui se prend pour un artiste. De Figueras, il débarquait tout juste pour poursuivre ses études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Et le voilà kidnappé à la moustache des veilleurs des arts. Le lieutenant Tennant était un fin ligné temporel. Grâce à des mouchards plus bruns que rouges, il apprit que Dali avait été enlevé par les bolcheviques. D'un coup de téléportation temporelle, Tennant se matérialisa dans le salon de Staline, où Dali s'est gosillé sous la direction d'un maître de chant. Se détournant de la moustache aiguisée pour se tourner vers celle touffue du petit père broyeur des peuples, Tennant s'exclama. « Mais enfin, ce n'est pas possible ! Dali est peintre ! » « Vous ne pouvez pas le faire chanter ! » Et Staline de pontifié. « Da, da, je fais chanter Dali, da ! » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada